Bonjour, je suis Elis, membre du Youth Board de Plan Belgique et je suis en direct du Bénin avec Calixte. Bonjour. Oui, bonjour Elis. Alors, qui êtes-vous ? Moi, je m'appelle Calixte, je suis béninois, j'ai 25 ans, je suis ancien enfant parrainé par Plan Bénin, je suis actuellement le président de l'association des anciens enfants parrainés par Plan Bénin. J'ai bientôt un voyage en mai prochain sur la Belgique pour appuyer la campagne annuelle de sensibilisation sur la qualité de l'éducation primaire. D'accord, mais dites-moi, que fait exactement cette association d'anciens enfants parrainés ? L'association des anciens enfants parrainés est une association qui mène des actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie dans nos communautés. Voilà, à cet effet, nous avons beaucoup d'activités, à notre actif depuis la création de notre association. Pour rapidement vous faire un peu l'historique de l'association, nous nous sommes dit, Plan Bénin avait intervenu autrefois pour nous appuyer nous autres, à pouvoir continuer les études et à devenir aujourd'hui ce que nous sommes. Donc nous m'avons se dit, quelle action possible nous pouvons faire à l'endroit de nos frères et soeurs, qui sont encore dans les communautés, afin que ceux-ci puissent également aller plus loin dans les études et devenir des hommes et des femmes demain capables de contribuer au développement de leur localité. C'est vrai, nous nous sommes dit, nous n'avons pas les moyens de construire des salles de classe, de créer des écoles ou de construire des salles de santé ou de les équiper. Mais nous pouvons également mettre au service de nos frères et soeurs les connaissances dont nous avons à travers notre cursus scolaire pour pouvoir aussi les aider à avancer comme nous. Voilà l'historique. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé en fait de participer à cette association ? Comme je l'ai dit tantôt, la motivation c'est comment contribuer, mettre nos connaissances, nos compétences au service du développement à la base. Et combien êtes-vous dans cette association ? L'association des anciens enfants parrainés rigorge actuellement 27 étudiants. C'est vrai que nous voulons mettre tous les anciens enfants parrainés, tous enfants ayant été parrainés une fois. Mais pour l'instant, nous n'avons pas pu enregistrer tout le monde parce qu'il faut d'abord commencer quelque part pour pouvoir de manière régulièrement spontanée aller au niveau des autres. Donc nous avons décidé de structurer d'abord une base bien circoncise et puis cette base maintenant sera chargée d'évoluer vers les autres couches pour que nous soyons beaucoup plus forts au niveau de l'association. D'accord. Nous sommes nombreux actuellement au niveau de l'association. D'accord. Et quels sont les problèmes liés à l'éducation au Bénin en fait ? L'éducation béninoise est confrontée à bon nombre de difficultés comme les autres pays en voie de développement également. Mais au Bénin, comme difficulté à citer, nous avons difficulté lié d'abord à la qualité de la formation. Je veux parler bien sûr des formations pour les formateurs, c'est-à-dire les enseignants qu'on doit former régulièrement, recycler, pour que l'enseignement que ceux-ci sont chargés de délivrer à l'endroit de nos frères et soeurs puisse être un enseignement de qualité. Nous avons également des problèmes liés au cadre scolaire. Je veux bien sûr parler de la construction des salles de classe et de l'équipement de ces salles, c'est-à-dire les matériels didactiques pouvant permettre également aux enseignants de faire efficacement le travail qu'on les a confiés. Donc ces problèmes sont vraiment des problèmes crucials qui minent l'éducation béninoise à l'heure actuelle. D'accord. Et concernant votre visite au Belgique pour la campagne de plan Une éducation de qualité, quelles sont vos attentes de ce voyage ? Mon attente à ce niveau, c'est de pouvoir amener les décidés belges sur le plan de l'éducation à pouvoir reconnaître d'abord que les sources qu'ils envoient dans les pays envoient des développements à travers plan ne sont pas des sources qui sont jetés par la fenêtre, mais ce sont des sources qui contribuent effectivement à l'amélioration des conditions de vie des enfants, qui contribuent efficacement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à permettre aux enfants de ces pays-là à pouvoir contribuer, continuer les études et devenir plus tard des hommes et des femmes capables de contribuer au développement de leur localité. Comme je peux en témoigner, le cas de notre association, Il y a bon nombre dans cette association, comme moi, qui, grâce à cette contribution, les a permis quand même d'avancer et de pouvoir initier des actions comme nous on le fait actuellement. Oui. Merci beaucoup Calix et on espère vous voir très bientôt en Belgique. Tout le plaisir pour moi également. Merci. 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 Merci.